Ok nous avons eu un résultat pour quel pays je présente en premier, quelqu'un a dit l'Algérie, donc c'est parti, on présente l'Algérie, mais intro en premier Ok c'est parti, maintenant nous commençons la présentation de l'Algérie, mais d'abord regardons le drapeau Le drapeau algérien est composé d'une partie verte, blanche, ainsi que le croissant et l'étoile en rouge Le vert représente l'islam, donc la religion de l'Algérie, le blanc représente la paix et la pureté, pour ce qui est de la couleur rouge L'étoile et le croissant sont également des significations à l'islam, le rouge a été choisi parce que ça représente également le sang renversé pendant la guerre Ok ça va c'était plutôt facile, maintenant étape suivante, la géographie L'Algérie se trouve en Afrique du Nord, dans le Maghreb, donc tous les pays qui se trouvent à l'ouest de l'Egypte Il touche 6 autres pays, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, l'Ingère, la Libye et la Tunisie Et la capitale est Algère, qui est tout au nord du pays, juste au bord de la mer Méditerranée Et le pays est divisé en 48 provinces, mais un problème à propos du pays C'est que 10% de la population seulement vit dans le sud du pays, ou vers le centre Et 90% de la population algérienne vit dans le nord du pays, donc vers la capitale algérie Encore un souci dans le pays, deux provinces comme Tidlouf et Illizi Même si ces provinces sont quand même assez énormes, il n'y a même pas 50 000 habitants Donc autant que la population de Beauvais Et si vous me demandez pourquoi les habitants habitent plus vers le nord du côté de la mer Méditerranée Et plutôt que dans le sud, et bien j'ai la réponse pour vous C'est parce que beaucoup de parties dans le pays, et bien c'est recouvert par le désert du Sahara Et oui, ça est nul, ça n'intéresse pas grand monde le sable Et en ce qui concerne la nourriture, plus de 45% de la nourriture vient de l'Europe vers l'Algérie Par les bateaux jusqu'au port d'Algérie La population algérienne en 2021 est estimée à 44 millions, donc même pas la population du Canada En ce qui concerne l'origine des populations, 98 à 99% de la population sont des Arabes En même temps c'est logique, l'Algérie, vous avez vu le drapeau, le vert représente l'islam Et c'est un pays arabophone Et sur les panneaux du pays comme sur les routes, même les routes qui traversent le désert d'ailleurs Et bien c'est marqué en français, en berber et en arabe Alors si vous me demandez pourquoi c'est marqué en français, bon certains le savent, j'en suis sûr C'est parce que la France a colonisé les pays africains comme le Maroc et l'Algérie C'est marqué en arabe, en berber, je crois que c'est comme ça en anglais Moi je sais qu'on dit berber en anglais, mais je sais pas comment c'est en français Mais bon, sinon il est aussi marqué en français Donc en conclusion, l'Algérie n'est pas seulement un pays d'Afrique du Nord dans le Maghreb Mais c'est aussi un pays qui a de bonnes cultures, qui a également une bonne réputation Et qui peut également construire des routes comme en Europe ou partout dans le monde Sinon on s'en fout Mais ça peut aussi construire des routes, vous l'avez vu sur la map où je vous ai présenté à quelques secondes Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo Dites-moi en commentaire le pays que je vous présente dans l'épisode suivant C'était TWS2001 TWS2001